Bonjour et bienvenue au Bulletin des régions, une émission qui est réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Au sommaire pour vous cette semaine, en Gaspésie, l'heure est à la mobilisation contre la pauvreté. À Pont-Rouge, la clientèle scolaire augmente et les écoles débordent. À Amcoui, 3,3 millions de dollars pour financer des initiatives d'intégration du bois dans la construction. À Montmagny, le jour de l'armistice, le samedi 11 novembre prochain, sera l'occasion de remercier tous les vétérans des guerres auxquels le Canada a participé. À New Carlyle, c'est l'ouverture officielle du club de tir de Baie-des-Chaleurs. À Vaudreuil-Dorion, le budget participatif permet de créer une bibliothèque d'objets. À Forestville, l'artiste-peintre Brenda Sweet-Tremblay se présente comme une artiste de vibration. Mais auparavant, pour commencer cette émission, on va se rendre à Scott-en-Beauce, aux marques des prix de TV Métis, à participer au 25e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Eh bien, Amélie, cette année, c'était un événement anniversaire très important pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Et ça se passait à la Cache-Maxime. Oui, exactement. Cette année, on était ici à Scott, dans Chaudière-Appalaches, pour fêter le 25e anniversaire de la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Donc, c'est déjà un quart de siècle pour la fédération qui a été fondée à Placisville. Il y a déjà 25 ans de ça. Et pour vous, c'était un deuxième anniversaire parce que c'était votre dixième congrès? Oui, exactement. C'était mon dixième congrès. Donc, je vais avoir complété ma dixième année complètement cet hiver, en février prochain. Mais c'est effectivement mon dixième congrès. Puis c'est drôle parce que c'est le premier des dix congrès que c'est pas moi qui organise. C'est entièrement ma collègue Valérie Naud qui a fait l'organisation de celui-ci. Donc, j'ai pu vraiment profiter puis parler au monde, puis essayer de moins courir un petit peu. Mais c'était vraiment très agréable. Et qui dit 25e anniversaire, dit moment opportun pour un nouveau slogan? Eh oui! Donc, cette année, on a décidé de faire plusieurs marchandises, en fait, parce que Valérie, justement, va visiter les écoles de différentes régions pour essayer de recruter des nouveaux travailleurs dans nos TV, inciter les jeunes qui graduent à venir travailler pour la télévision communautaire autonome partout sur la province. Donc, on a décidé de moderniser un peu le slogan. Donc, on y va avec cette année, la télévision qui ose. Donc, on a développé différents outils de communication pour le partager puis pour avoir une belle visibilité auprès de la population en général pour faire la promotion de la TV communautaire. Et on le sait, bon, au niveau des télévisions communautaires autonomes, c'est important la relève, c'est important les bénévoles. Alors, on a même été visiter des écoles. Oui, exactement, c'est déjà commencé. Donc, c'est le fun. L'ouverture est super belle. Quand on contacte les écoles, il y en a beaucoup des professeurs qui nous accueillent directement dans leur classe. Donc, on peut aller donner un petit cours sur qu'est-ce que la télévision communautaire, c'est quoi sa mission, ses valeurs, comment ça fonctionne. Puis, il y en a gros qui apprennent leur existence. Donc, on pourrait être surpris parce que la TV communautaire dans la province, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui ne la connaissent pas encore. Donc, cette démarche-là est super importante. Puis, je pense que ça va être une clé pour notre futur. Il y a une quarantaine de télévisions communautaires à présent. Oui, exactement. Donc, on est 40 membres en ce moment. C'est un peu malheureux parce qu'il y a deux télévisions qui ont fermé au courant de l'année dernière. Donc, c'est toujours très triste parce que repartir une TV communautaire, ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de départ. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de se permettre ça. Donc, d'en voir fermé, on sait que si ça veut revenir, ça va être encore plus difficile que de la maintenir. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le choix cette année. Et, bon, avec le 25e anniversaire aussi est venu une expérience qu'on a fait en 2015, que l'on a reprise, donc une tournée vraiment de tous les membres. Oui, exactement. Donc, au printemps, on a fait la tournée des membres de partout au Québec. Donc, on a visité les 15 des 17 régions administratives où on trouve des TV communautaires autonomes. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Ça a été une excellente expérience pour Valérie pour découvrir tous nos membres sur le terrain. Donc, puis nous, bien, moi, personnellement, ça a permis de mettre à jour les chiffres qu'on avait et de pouvoir comparer, bon, l'évolution sur huit ans, parce que la dernière tournée qu'on avait faite, c'était il y a huit ans, en 2015. Donc, c'est ça, là, on a des nouveaux chiffres à jour. Ça nous permet de mieux représenter les TV dans les gouvernements puis d'avoir des arguments vraiment solides, parce que là, tu sais, on connaît super bien nos membres puis on a des données fiables pour les représenter parce qu'on a réussi à visiter 39 de nos 40 membres. Donc, nos données, c'est pas des approximations, c'est vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est grand, le Québec! C'est très grand, au-dessus de 9000 kilomètres en quelques mois, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. C'est toujours très agréable de visiter toutes les régions puis de voir la réalité des régions. Il y a tellement un éventail différent de télévision, de modèles, de façons de fonctionner, de communautés. C'était, oui, c'était très, très, très enrichissant pour nous. Et il faut se rappeler que, bon, les télévisions communautaires autonomes, donc, sont sous la supervision du CRTC parce que ce sont des lois canadiennes. Par contre, la plupart des subventions viennent du ministère de la Culture et des Communications du Québec et il y a présentement, je pense, une révision qui se fait, mais il faut surveiller le tout parce que l'argent, c'est le nain de la guerre. Oui, exactement. Ils sont en révision du PAMEC en ce moment même. On a déjà fait des représentations. Le MCC a consulté les récipiendaires. Donc là, normalement, on devrait avoir un premier rapport bientôt. On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant, mais le tout va être fait avant la fin mars parce que les nouveaux protocoles devraient être signés avant la nouvelle année financière du gouvernement qui commence le 1er avril. Donc, effectivement, ça s'en vient. Bref, on se souhaite une longue vie pour toutes les TCA. Oui, absolument. Un autre 25 ans et même plus. Merci. Merci. On va maintenant écouter une entrevue de Thierry Aroun de la télévision du Rocher-Percé avec Louise Gallien, qui est la porte-parole du collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Cette entrevue nous permet d'avoir un regard juste sur ce qu'est que la pauvreté en Gaspésie en 2023. L'heure est à la mobilisation sur le plan de la lutte à la pauvreté. C'est du moins ce que prétend le collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté, avec des chiffres à l'appui. L'organisme demande par la même occasion à Québec d'agir. Le collectif qui est présent tout autour de la péninsule en veut pour preuve la toute dernière étude sur cette question de l'Institut de recherche et d'information socioéconomique publié en septembre dernier. Selon cette étude, il en coûte plus cher pour vivre dignement en région que dans les grands centres. En effet, le revenu viable en Gaspésie varierait entre 37 126 et 40 134 $ pour une personne seule, alors que les montants d'assistance sociale varient entre 9 240 et 18 578 $. C'est donc dire, rappelle le document de l'IRIS, qu'une personne qui est prestataire de l'aide sociale sans contrainte sévère à l'emploi reçoit quatre fois moins d'argent que le revenu nécessaire en Gaspésie pour se procurer un panier de biens et services qui permet de sortir de la pauvreté. Bonne écoute. Alors, Mme Galien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Moi, il y a cette Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, certes. Vous avez mis des chiffres dans votre documentation. Cette journée s'inscrit évidemment dans une démarche beaucoup plus large, j'ai l'impression, parce que la pauvreté, peut-être qu'il ne faut pas juste en parler lors de cette journée, mais peut-être à l'année. La pauvreté, pour vous, je vais vous poser la question, la pauvreté, comment ça se définit aujourd'hui en Gaspésie en 2023? Oui, bien, c'est super pertinent parce que souvent, quand les gens pensent à la pauvreté, on en image une personne en situation d'itinérance à Montréal. C'est ce qui va venir spontanément aux gens quand je leur dis le mot pauvreté. Mais la pauvreté, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, la pauvreté, c'est de ne pas avoir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, mais aussi, selon moi, avoir un petit coussin aussi. Je trouve que les calculs gouvernementaux sont souvent basés sur l'épicerie, se loger et tout, mais le plaisir, avoir des loisirs, pour moi, ça fait aussi partie de ce qui fait qu'un humain est bien. Donc, la pauvreté, pour donner un exemple concret, des fois, les gens ne veulent pas avoir cette étiquette-là parce que justement, elle est souvent péjorative, mais quelqu'un qui travaille au salaire minimum à temps plein à l'année va rester en situation de pauvreté, n'arrivera pas à sortir de l'étiquette, du seuil de la pauvreté. Puis là, je ne veux pas que ce soit entendu péjorativement. J'ai envie de dire aux gens, on a souvent l'impression qu'il y a des gens pires que nous, donc, on n'est pas si pire que ça, mais avec le prix de l'alimentation qui a beaucoup augmenté, avec les loyers qu'on a vus qui a eu une grosse hausse, on comprend les gens de vouloir venir en Gaspésie, c'est beau la Gaspésie, mais les loyers abordables qu'il y avait il y a 10-15 ans sont pratiquement inexistants. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, les factures augmentent à un rythme effréné, mais on ne peut pas dire la même chose des revenus. Puis les revenus, ça va être autant le salaire, mais ça va être les prestations de chômage, les prestations d'aide sociale, tout ce qui nous permet, en fait, de vivre. Ça, ça augmente à un rythme un peu plus lent. Justement, dites-moi, quand vous parlez de quelqu'un qui vit au salaire minimum à temps plein, on parle d'une personne seule? Oui. D'accord. Exactement. Ce n'est pas peu dire, donc ça veut dire que l'inflation joue beaucoup. On l'oublie très souvent, mais l'inflation joue beaucoup. Ce 5-6 $ de plus ou ce 10 $ de plus à l'épicerie, ça joue dans les poches d'une personne qui vit une situation de pauvreté. Tout à fait. Puis les organismes en sécurité alimentaire du territoire, moi, c'est ce qu'ils me nomment aussi. Louise, le portrait de la pauvreté, il change. C'est de plus en plus large, tu sais, des jeunes professionnels qui vont avoir besoin d'un coup de main aussi pour s'alimenter une fois, deux fois, dix fois, je ne pourrais pas dire. Mais le portrait, la hausse des demandes est marquée dans les organismes. La hausse aussi de la détresse des gens qui arrivent en disant, moi, j'ai toujours été capable de payer ce que j'avais besoin, mais je n'y arrive plus. Qu'est-ce que je peux faire? Puis les intervenants se retrouvent avec vraiment beaucoup d'impuissance à dire, écoute, je ne sais pas quoi faire, même si mon mandat, c'est la santé mentale ou c'est la sécurité alimentaire, c'est l'empowerment des femmes. Mais là, ils font, je ne peux pas rien faire pour cette situation-là. Puis, tu sais, je ne vais pas être pessimiste, mais on dirait, je suis peu rassurée pour les prochains mois, prochaines années. Je pense qu'il va falloir comme une intervention massive du gouvernement pour permettre à tout le monde de souffler, là. Parlons-en du gouvernement parce que dans votre communiqué que vous avez émis, il y a cinq points, je les nomme, mais c'est le cinquième sur lequel, ce qui m'a beaucoup interpellé. Un, vous demandez un soutien au revenu suffisant, voilà, pour que tout le monde puisse couvrir ses besoins essentiels, là, je le lis, des services publics universels de qualité accessible partout sur le territoire, la réduction des inégalités entre les riches et les pauvres, un salaire minimum qui permettrait de sortir de la pauvreté, de vivre dignement en Gaspésie, mais surtout, une campagne de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, c'est pas peu, ça, une campagne de lutte contre les préjugés. Les préjugés existent encore à tel point qu'on demande une campagne, une campagne de lutte contre ça. J'aimerais vous entendre, si vous permettez. Oui, bien, 100%, moi, en fait, là, c'est le point numéro 5 des revendications, mais pour moi, c'est le point qui pourrait être le point numéro 1 dans beaucoup de situations, parce qu'en plus de vivre le poids de la pauvreté, les gens qui ont de la misère financièrement doivent vivre avec le poids du regard des autres, avec les commentaires qu'ils lisent sur les médias sociaux, avec ce qu'ils entendent des fois à la radio, à la télé. Puis pour moi, c'est comme, c'est la partie où est-ce que comme population, on a un pouvoir aussi. Parce que moi, Louise, assis dans mon bureau, je peux pas augmenter le chèque d'aide sociale des gens, mais je peux m'asseoir et me dire, qu'est-ce que je pense de la pauvreté? Puis moi, j'ai envie de dire aux gens d'avoir un peu l'humilité de s'asseoir, puis de dire, même si je pense que je sais c'est quoi la pauvreté, est-ce que je le sais réellement, ou est-ce que c'est juste ce que j'entends dans mes soupers de famille, ce que j'entends, ce que je lis sur Internet, parce que la pauvreté, c'est beaucoup plus complexe que les préjugés qu'on en a. Madame Gallien, merci beaucoup pour cet entretien, c'est très gentil. Ça m'a fait plaisir. J'accueille maintenant Danique Julien de CJSR. Danique, bonjour. Bonjour, Martin. CJSR, ça signifie Côte Joyeuse Saint-Raymond. Qu'est-ce que c'est comme télévision et qu'est-ce que c'est comme territoire où vous oeuvrez? CJSR, c'est une télévision qui a pris son envol à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Il y a plus de 50 ans de ça. Saint-Raymond-de-Port-Neuf, il y a un endroit qui s'appelle la Côte Joyeuse. C'est une côte assez apique qui, justement, a quand même fait la renommée de la ville et c'est pour ça que la télévision a tenu ce don-là. Évidemment, plus ça a avancé, plus CJSR a grossi. Vous avez étendu votre territoire, oui? Exactement. Et là, on couvre l'ensemble de Port-Neuf. Ça, ça fait partie d'un des enjeux de Saint-Raymond parce que les gens de Port-Neuf pensent qu'on est de la télévision de Saint-Raymond, mais en fait, on est la télévision de tout Port-Neuf qui regroupe quand même 18 municipalités. On parle de plusieurs... Oui. Parmi les plus grosses, avez-vous de nous en nommer quelques-unes? On a Donocona, Pont-Rouge. Les images de drones que vous avez vues il y a quelques secondes en faisaient partie. Il y a également Saint-Marc-des-Carrières. Saint-Raymond, c'est la ville en ce moment qui est la plus peuplée du territoire. Cependant, il y a Pont-Rouge et Donocona qui connaissent quand même un très grand développement. Donic, est-ce qu'on parle d'une banlieue de la capitale nationale Québec ou on parle d'une région qui a son économie propre à elle? C'est une région qui a son économie propre à elle. C'est sûr que les villes de Pont-Rouge et de Donocona, il y a beaucoup de gens qui vont aller travailler à Québec en raison de la proximité. Mais il y a des grosses usines. On parle d'Alcoa, à Deschambault, Grondine. On parle également à Saint-Basile. Il y a Ciment-Québec. Sinon, on est quand même au nord de Québec, en 45 minutes de là-bas, en fait. C'est aussi un territoire où il y a beaucoup de plein air. Plusieurs villes, dont Saint-Raymond, font en sorte d'avoir un très grand attrait touristique au niveau plein air, vélo de montagne. Il y a une abondance de lacs et de rivières aussi. Il y a beaucoup de villégiatures. Très vaste, beaucoup de villégiatures. Il y a des zones d'exploitation commerciale, des aigres, en abondance à proximité du territoire. Danic, parlons maintenant des sujets d'actualité chez vous. Merci pour l'autopo. Tout d'abord, on a déjà eu un reportage sur le bulletin des régions là-dessus. C'est préoccupant l'avenir de vos églises patrimoniales dans Portneuf? Exactement, Martin. Comme je disais tout à l'heure, on a des grandes villes dans Portneuf. Cependant, comme vous le voyez à la carte ici, Saint-Casimir, Grondine, Deschambault, Cap-Santin, Neuville, ce sont tous des églises qui vont, avec les prochaines années, voir beaucoup de changements. La grande ville, c'est déjà fait. On a transformé l'église en bibliothèque. Le diocèse, en fait, moi, j'ai eu une conversation avec le chanoine Jean Tailleur qui prend en charge le dossier dans Portneuf. Et une chose qu'il nous disait, c'est qu'à part les grandes villes, les grands centres, toutes les autres églises ne feront plus partie, si, justement, ne sont plus régies par l'église, en fait, les bâtiments vont être redonnés à la communauté. Mais ce sont des bâtiments patrimoniaux, là. Il y a une grande valeur, puis il faut les préserver d'une certaine mesure. Exactement. C'est pour ça qu'un peu partout, il y a des comités qui se sont créés, citoyens, pour protéger ces églises-là. Qui sont au cœur de vos villages, là, bien sûr. En plein cœur de vos villages, oui. Exactement. Il y a des villes, également, qui s'impliquent, en fait, un peu partout. Il n'y a pas juste une ville qui a fait une bibliothèque avec ça. Il y a d'autres municipalités, également. En fait, il y a quand même beaucoup d'idées qui sont reprises un peu partout dans Portneuf pour protéger les églises. Des fois, le gouvernement peut aider. Parfois, évidemment, c'est des villes qui vont acheter, eux, l'église pour pouvoir, justement, s'en occuper. Est-ce qu'on croit que tous ces dossiers-là vont se régler dans la prochaine année, l'avenir des églises dans Portneuf? En fait, quand j'ai rencontré M. Tailleur, une chose qu'il m'a dit, c'est qu'ils sont en train de faire un plan à long terme pour les 10 prochaines années. Donc, il y a des églises qui, au courant des prochaines années, vont être, justement, cédées aux villes, aux collectifs citoyens. Mais on n'a pas encore la date butoir de tous ces projets-là. Mais on le sait que dans le plan à long terme, il y a les églises de Saint-Marc, de Saint-Raymond, de Nacona et Pont-Rouge qui intéressent encore le diocèse. Merci pour cette question. On apprend également chez vous qu'il y a des grosses rénovations présentement au SOS Accueil de Saint-Raymond. Oui, le SOS Accueil, Martin, si je peux me permettre d'expliquer qu'est-ce que c'est dans le nord de Portneuf. C'est un organisme qui a plus de 50 ans d'activité et qui a toujours pu aider les gens, autant à l'alimentaire que le vestimentaire. Donc, des gens qui étaient en difficulté, des familles vont au SOS Accueil, reçoivent de l'aide communautaire. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne bâtisse qui est présentement détruite parce qu'ils sont en train, sur le même site, de reconstruire le SOS Accueil. En fait, c'était en deux bâtiments. On met tout ça en un, un gros bâtiment que vous le voyez ici. Exactement. Et ça a bénéficié d'une très grande aide de la communauté. La Ville a embarqué là-dedans. L'entreprise Côté et Fils, qui fait la construction, elle aussi met justement beaucoup d'aide pour ce bâtiment-là qui est très important pour Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-Apillère et Lac-Sergeant. Danique, c'est pas seulement à SOS Accueil Saint-Raymond qu'il y a beaucoup de projets parce qu'on parle de développement à Donacona. Exactement. Donacona, c'est une ville qui est en pleine expansion, un peu comme Pont-Rouge. En fait, Donacona, la première chose qui a été faite à la fin de l'été, c'est de refaire la caverne de pompiers. C'était assez problématique là-bas parce que la caverne, qui avait trois portes, habilitait quatre camions. Elle est située à un endroit qui est quand même stratégique pour Donacona. Mais on avait besoin de tout remettre à neuf parce que niveau réglementaire, c'était pas encore comme... Mais non, on voit des images. On a démoli la caserne au complet ou on l'a gestionné à la maison? Oui, elle est démolie en ce moment. Elle est complètement démolie. Ok, on refait à neuf. Exactement, on reconstruit. Il y a une chose qui était importante, c'est d'avoir justement cinq portes pour un camion supplémentaire, donc une porte par camion, comme ça se fait un peu partout au Québec selon les réglementations. Une autre chose qui est bien importante pour Donacona, c'est de pouvoir garantir un endroit où les pompiers peuvent désinfecter leurs vêtements, leurs équipements. Cette chose-là n'était pas encore comme... Donc, on se remet à jour pour un meilleur service et pour en donner plus, une meilleure protection pour les citoyens. Est-ce que c'est le seul gros projet qu'il y a actuellement à Donacona? Non, un autre projet d'envergure arrive. Et il y avait une ancienne papetière à Donacona qui prenait un très gros secteur de la ville, c'est-à-dire, pour ceux qui sont déjà allés, il y a le vieux Donacona en bas de ça, donc entre le fleuve Saint-Laurent et la jonction avec la rivière Jacques-Cartier. Elle était là, la papetière, qui est un très gros terrain qui est équivalent à 39 terrains de football. Ce terrain-là est en train, en ce moment même, d'être désinfecté de la présence de l'usine. Ça peut prendre entre 5 et 10 ans pour mettre ce terrain-là à jour et ensuite, on va pouvoir faire, pour Donacona, un gros développement résidentiel et peut-être une zone commerciale également. C'est très, très, très important pour la ville. Parce que c'est quand même très bien situé, c'est à proximité du centre-ville quand même. Exactement, c'est vraiment un endroit clé pour la ville et c'est pour ça qu'il y a des investissements considérables qui sont faits à cet endroit-là. En terminant, Danique, vous nous soulignez que la scolarité, toute la question de l'éducation dans Portneuf, c'est problématique. Vous avez des hausses de clientèle, vous manquez de bâtiments et vous nous avez préparé un reportage là-dessus. Pouvez-vous nous le présenter? Exactement. En fait, on parle de la ville de Pont-Rouge. Vous voyez, il y avait l'école Personneige. Ça, c'est une école primaire qui est à pleine capacité et bon, là, on veut l'agrandir. Il y avait un projet en 2020 qui a été annulé et ça, ça ne fait vraiment pas plaisir aux maires de Pont-Rouge. En plus de ça, il n'y a pas d'école secondaire dans Pont-Rouge, qui est une ville qui grossit. Donc, je vous invite à regarder ce reportage-là qui explique tous les enjeux d'éducation dans ce secteur de Pont-Rouge. Et moi, Danique Julien de CGSR, je vous remercie pour cette tournée des actualités par chez vous et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Quand on lui parle des écoles de Pont-Rouge, le maire Mario Dupont ne tarie pas. Il en a gros sur le cœur. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y en a qui ont peut-être dormi sur la Switch. Ils n'ont pas pensé que le développement se faisait. D'abord, l'école primaire. Elle déborde littéralement. Pont-Rouge, c'est la plus grosse école primaire de la province de Québec. On a mis l'élève. On a commencé même à envoyer des jeunes à Donacana pour la partie langage. Donc, on a perdu des services au niveau de l'école primaire au détriment parce qu'on est rendus à pleine capacité. On a été chercher tout ce qu'ils allaient chercher au niveau des locaux à même l'école primaire. Un projet d'agrandissement avait failli voir le jour en 2020 pour 9 millions de dollars. Mais les offres des entrepreneurs n'ont pas été acceptées par le gouvernement du Québec. Les soumissions qu'on a reçues étaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées que celles qu'on retrouve hier au Québec. Puis, ce n'est pas du tout politique. Il ne faut pas croire que le ministre... C'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a une petite différence de prix, le ministre a un petit pouvoir discrétionnaire. Mais là, ce sont les fonctionnaires qui analysent ça et qui disent non, ça n'a pas d'allure. Je ne comprends pas quand on parle de chiffres. On va aller réagrandir l'école de Donacana. Excusez, on parle des mains d'entrepreneurs. Si ça coûte plus cher à Pouche, ça va coûter sûrement plus cher à Donacana. Les arguments qui sont donnés sont un peu bizarres. Le député Vincent Caron, lui, en appelle à la patience. Mais le projet n'est pas du tout en péril. L'argent est sécurisé. Il y aura un agrandissement. C'est plus que dans les cartons. Là, on est prêt à opérer. Simplement, il faut que là où les soumissions qui vont arriver prochainement, lorsqu'on va relancer le prochain appel d'offres, eh bien, ce sont des soumissions qui soient raisonnables. Voilà donc pour l'école primaire. Mais il y a aussi un projet d'école secondaire. Et là, le problème est plus profond. Ça fait des années que Pont-Rouge réclame une école secondaire. Il y a eu une pétition en 2021, une marche en 2022. Notre but n'était pas d'être déshabillé Donacana. On n'était pas d'être déshabillé Saint-Raymond. On n'était pas pour déshabiller non plus Saint-Marc-des-Carrières. En fait, on voulait offrir une école qui était différente. Autrement dit, offrir du sport-études. On n'en a pas, mais on a beaucoup de jeunes du comté qui sortent du comté pour s'en aller à Québec. Ça fait que c'est le but. Il était de regarder pour avoir quelque chose de différent, mais offrir aussi une différence au niveau des gens. Puis ça semblait passer au niveau du centre-service scolaire. À l'époque, on estimait ça à 120, 130 millions. Avec la surchauffe, on peut imaginer que ce serait plus que 150 millions de dollars. C'était énormément d'argent. Je comprends M. Dupont qui veuille propulser sa ville plus loin. Mais on va procéder par étapes. Et l'étape numéro un, c'est de faire parler les chiffres. Faire parler un chiffre en particulier, le nombre d'élèves qui pourraient fréquenter l'école. Tout repose là-dessus. Il fallait d'abord que le centre de service, finalement scolaire, fasse la démonstration de l'utilité. Dès lors qu'on aura cette démonstration, c'est évident que moi je vais pousser pour qu'on ait une école secondaire le plus rapidement possible. Ça fait deux fois qu'on a fait une demande de construction d'écoles à Pont-Rouge. Et les deux fois, elles ont été refusées. Alors, on a travaillé avec l'équipe du ministère pour comprendre pourquoi nos demandes étaient refusées. En fait, ce que l'équipe du ministère nous a bien informé, c'est que les centres de service qui obtiennent des constructions d'écoles secondaires ou primaires sont en déficit d'espace de plus de 1500 élèves. Donc, un centre de service comme le nôtre, au pic, à la période la plus achalandée dans les dix prochaines années, on aura, selon les prévisions du ministère, environ 225 élèves en manque de place. Donc, on est bien loin du 1500 élèves en déficit d'espace. Mario Dupont conteste la façon de calculer utilisée par le centre de service scolaire, qui est basé sur la carte d'assurance maladie. Ça va bien quand vous avez un enfant qui naît, puis vous savez que dans quatre ans, il va commencer la prime maternelle. Ça, ça va bien. Mais quand c'est une famille qui déménage dans le comté de Portneuf, puis qui s'en vient s'installer à Pont-Rouge, puis ont trois ou quatre enfants, ils sont déjà tout faits, ils sont déjà prêts à aller à l'école. Puis malheureusement, le système ne suit pas. C'est ça qui est le problème. Les prévisions du ministère sont refaites deux fois par année. Et si je prenais par exemple, je regarde ce que le ministère nous prévoyait pour 2023-2024 dans l'année 2020, par exemple, les prévisions qu'ils nous ont fait en 2020 pour 2023-2024, on est à peine à une cinquantaine d'élèves de différence sur 7200 élèves. Donc, les prévisions du ministère sont quand même, sans être précises à l'individu près, sont quand même bien précises pour nous donner une perspective de développement. Si on y allait seulement sur des estimations, il se pourrait que finalement, ce n'est pas de la clientèle avec enfants qui arrive, mais de la clientèle retraitée. Alors que quand on travaille avec les cartes d'assurance maladie, bien, c'est vraiment le déplacement des gens, on le voit, tu sais. Écoutez, c'est le comptage qui est utilisé partout au Québec. On ne va pas faire une situation particulière pour Pont-Rouge. Comment ça fait que Bécanco, Bécanco, vous avez fait une annonce de batterie, comme quoi qu'il y a une usine de batterie qui s'en va là. Et il va manquer de place pour l'école primaire. Vous avez fait toute sorte une annonce pour une école primaire, vous allez ragrandir l'école primaire. Vous n'avez pas sur le terrain, vous allez avec la spéculation là. Vous comprendrez le scepticisme que je peux avoir envers notre gouvernement présentement, la façon qu'ils vont nous gérer ça. L'équipe ministérielle nous a bien dit, cessez de faire ce type de demande, parce que tant que vos chiffres, les prévisions demeurent à peu près les mêmes, il n'y aura pas de construction d'école. À la place, on va envisager un agrandissement d'école, qui coûte dix fois moins cher. Nous avons déposé au 30 septembre dernier au ministère de l'Éducation une demande d'ajout d'espace à l'école secondaire de Donnaconna. Et notre souhait, ce serait d'agrandir l'école secondaire de Donnaconna pour être en mesure d'accueillir davantage d'élèves et donc de répondre à nos besoins d'ajout d'espace. Le maire de Pont-Rouge ne lâche pas le morceau. Il a écrit au ministre de l'Éducation Bernard Drinville et même au premier ministre, sans succès. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils ne tiennent pas compte au niveau du développement de Pont-Rouge. Donnaconna, ils parlent d'un gros projet où est-ce qu'il était l'ancienne d'Anne-Tard. Eux aussi, ils vont avoir besoin d'espace pour l'école secondaire. Ça fait qu'on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème. Puis, tu as Saint-Raymond qui est aussi à pleine capacité. Puis, vous avez maintenant Saint-Marc-des-Carrières qui est aussi pas mal à pleine capacité avec les jeunes de Pont-Rouge qui vont surtout pour leur sport-études. Tout ou tard, on n'aura pas le choix d'avoir un autre bâtiment pour accueillir les jeunes. Aubert Tremblay pour CGSR. Marc Beaudoin de la TVC de la Matapédia était à Amcoui, où la ministre des Ressources naturelles et de la forêt, Mme Maïté Blanchette Vézina, a procédé à l'annonce d'une subvention de 3,3 millions $ pour favoriser la recherche visant à intégrer plus de bois dans la construction. La ministre des Ressources naturelles et des forêts et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, étaient de passage ici à Amcoui pour faire une annonce importante en investissement pour le centre CIREX. Aujourd'hui, je viens pour une annonce importante dans le contexte de la lutte au changement climatique. Les matériaux de construction en bois savent un grand, grand potentiel de réduction des gaz à effet de serre. Le bois représente après tout un matériau traditionnel, naturel, durable, qui joue un rôle incontournable dans notre quotidien, on le sait ici dans la région, et qui soutient la décarbonation de notre économie. Ceci dit, la recherche et le développement dans ce domaine peuvent et doivent être poussés encore plus loin pour que le bois contribue davantage encore à la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, et ce faisant au développement, bien sûr, développement durable du Québec. Et heureusement, on a la chance de pouvoir compter ici sur des acteurs de confiance, qui sont là depuis 25 ans notamment, pour certains ou plus, pour appuyer l'innovation et la mise en valeur de ce matériau noble. Et parce qu'il faut se donner le moyen de nos ambitions, il me fait extrêmement plaisir d'annoncer aujourd'hui l'octroi d'un montant de 3,278,300 $ de la part du gouvernement du Québec pour financer cette initiative dans le cadre de l'appel de projets en lien avec la politique d'intégration du bois dans la construction. Je suis en compagnie de la ministre Maïté Blanchitte Vézina. Bonjour! Bonjour! Tout d'abord, bienvenue dans la Matapédia. Je suis faible. Je pense que vous êtes venue quelquefois. Bien oui! J'ai été mairesse d'une communauté de la région il y a quelques années. Donc oui, je connais bien une couille, je connais bien la Matapédia, oui. Et en plus, en plus de venir nous voir, tu viens nous voir pour une bonne nouvelle? Oui, exact. On fait une annonce aujourd'hui, tout près de 3,3 millions pour des projets innovants utilisant le bois, dont un projet, deux projets pour le Cérex ici à Amcoui, et totalisant environ 800 000 $. Toujours dans l'objectif de protéger l'environnement aussi. Exact. De faire un virage, faire une décarbonation de l'économie, décarbonation de la construction, donc l'utilisation du bois. C'est une manière de capter le carbone puis de pouvoir le séquestrer dans des bâtiments. Donc on veut pousser encore plus la recherche, travailler avec des partenaires comme le Cérex, comme FP Innovation, comme les universités, pour pouvoir avoir encore une plus grande utilisation du bois dans les matériaux de construction. Et comme tu le mentionnais aussi dans ton interlocution, c'est important de prendre soin de la forêt et d'utiliser ses richesses. Tout à fait. C'est une ressource qui est renouvelable. On en a en abondance dans les régions. C'est un moteur économique, socio-économique important pour les régions du Québec. Donc je suis très fière de pouvoir faire cette annonce ici, dans ma région, le Bas-Saint-Laurent. Et tu le fais au Cérex parce qu'on a la chance d'avoir justement le Cérex pour faire ces études-là et ces travaux-là. Exact. Le Cérex travaille à faire la recherche du développement, mais aussi à le mettre en application. Donc les projets qui sont déposés, qui ont été déposés puis qui ont été retenus, impliquent aussi des entreprises privées pour mettre en application cette recherche-là. Au-delà de l'innovation, on veut que l'innovation puisse être appliquée. Et c'est ce que le Cérex fait. Maité Blanchette Vézina, merci beaucoup de votre visite. Et merci beaucoup de cette belle nouvelle. Merci, ça me fait plaisir. Les projets de recherche qui seront lancés grâce à ce financement, vous vous en doutez, permettront de mettre en valeur la ressource bois pour une transformation optimale, allant jusqu'à la valorisation des sous-produits, la transformation du cèdre en panneaux isolants, destinés à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet aussi que nous planifions, donc sur les systèmes constructifs innovants, nous permet d'imaginer des bâtiments plus performants, non seulement plus sobres en carbone, mais aussi qui procurent un bien-être accru à leurs occupants. Est-il nécessaire, comme Mme la ministre vient de le dire, de rappeler en terminant que le bois est une matière première renouvelable, noble, un moyen sûr et naturel de séquestrer le carbone et d'améliorer le bilan carbone de l'industrie de la construction. Et c'est une ressource abondante en région, en plus d'être un marqueur de l'identité régionale, essentiel pour nos communautés. Ce qui fait que nous avons tout intérêt collectivement à développer sa transformation et le financement annoncé aujourd'hui nous permettra de contribuer à ce développement. Je suis maintenant en compagnie de Papa Diouf, qui est co-directeur ici au Cérex. Bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre un bel investissement pour le Cérex. Donc, à quoi va servir cet argent exactement? Ben, effectivement, ce financement va servir à… Ben, effectivement, il y a deux financements dans chacun des deux volets. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un des financements va permettre de développer un isolant qui a déjà été développé, mais qu'on va encore pousser plus loin pour le rendre plus proche de la commercialisation. et cet isolant-là vise à remplacer la laine rose. Et le deuxième financement va servir, effectivement, à mettre… Comment je peux dire ça? À mettre en valeur ou à développer, on va dire, différents systèmes de construction innovants qui vont vraiment… Comment je peux dire? Qui est différent des méthodes de construction traditionnelles à l'heure actuelle. Et l'idée derrière, excusez-moi, c'est de maximiser l'utilisation du bois dans l'enveloppe du bâtiment. Et donc, tout cet investissement-là qui se fait, ça va… C'est intéressant pour le Cérex? Est-ce que ça va se créer des emplois aussi? Ben, ça va être intéressant pour le Cérex, oui. Pas forcément créer des emplois. Ça va consolider des emplois, effectivement. Ça va se développer une certaine… Donc, renforcer une certaine expertise que nous avons déjà. Mais par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir aider nos partenaires industriels. Parce que chaque projet qui a été cité, effectivement, il y a des partenaires industriels qui sont impliqués. Celui des systèmes constructifs, on a cinq industriels. Donc, avec lesquels nous participons pour développer ces concepts innovants. Et avec le projet d'Isolant, il y a trois industriels qui sont associés. Donc, ça fait quand même huit entreprises qui vont bénéficier de ce financement-là aussi et de l'expertise du Cérex. Et tous ces projets-là, ça va débuter qu'un? Ça va débuter, on va dire, dès la semaine prochaine. Donc, on avait hâte que ça débute. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas perdre de temps et on va vraiment accélérer la recherche et l'innovation de ces produits-là et de ces concepts. Donc, on va mettre la main à la pâte assez rapidement? Assez rapidement, oui. Et puis, d'apprendre justement cet investissement-là majeur que vous recevez, comment vous avez réagi? Ah, mais c'était vraiment une fierté, notamment pour un centre comme le nôtre. Donc, ça tombe bien. Ça fait 25 ans que nous existons. C'était, on va dire, que le volet éco-construction, parce qu'on a quand même quatre champs d'intervention, mais le volet éco-construction était le dernier. Donc, ça fait depuis 2019 qu'on a commencé à ouvrir dans ce domaine plus intensivement. et je pense que c'est quand même une belle récompense, une belle reconnaissance de pouvoir effectivement bénéficier de financements dans ce domaine-là, de la construction, donc en bas. Une belle reconnaissance, certain, de vous donner autant d'investissement. Ça veut dire que le gouvernement a confiance et croit aux travaux que vous faites? Oui, effectivement. Et je remercie effectivement le gouvernement pour sa confiance. Et de toute façon, c'est quand même une bonne fierté autant pour la région, pour l'équipe du CRMX, et pour la recherche collégiale, parce que vous pouvez le voir, nous sommes les seuls représentants effectivement de la recherche au collège, qui montrent effectivement notre importance dans l'écosystème de la recherche appliquée sur tout ce qui touche la transformation des produits forestiers. Tapette Diouf, merci beaucoup. et bravo encore pour cette belle subvention que vous recevez. Merci beaucoup. Rappelons que le centre de recherche CEREC, situé ici à Amcoui, vient de recevoir une subvention de plus de 3 millions de dollars du gouvernement du Québec, et tout ça dans le but de continuer l'innovation dans le domaine de la construction de l'habitation. CEREC, situé ici à Amcoui, Le samedi 11 novembre, c'est jour d'armistice, et Marie-Ève Lamonde de SEMA TV a rencontré Gilles Desjardins de la Légion royale canadienne, qui nous présente les activités qui se dérouleront à Montmagny en ce jour d'armistice. Alors, vous l'aurez reconnu, nous sommes en compagnie de Gilles Desjardins pour parler encore une fois cette année de la campagne du Coquelicot qui se déroule depuis le 27 octobre, qui se poursuit jusqu'au 11 novembre, et il y aura aussi la cérémonie commémorative du Jour du souvenir qui va se dérouler ce dimanche 12 novembre au Cénotaf, donc ici même après la messe de 9h30, soit vers 10h30. Bonjour M. Desjardins. Bonjour Mme Lamonde. C'est un plaisir de vous revoir à chaque année, de nous parler de tout ça. Vous êtes de la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Moménie-Côte-Sud. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis un peu comme Dominique Pichel avec les bye-bye. À chaque année, je dis que c'est ma dernière année, puis je reviens tout le temps. On a besoin de vous. Oui, c'est un peu la passion qui m'a... La filiale 150 Bernatchez, ça veut dire que c'est une filiale de la Légion royale canadienne. La Légion royale a eu sa charte en 1923. Puis au Canada, c'est en 1926. Ici à Montmagny, il y a des vétérans de la Deuxième Guerre. Ils ont décidé... On a réussi à avoir une filiale la 150. Ça veut dire qu'on est la 150e Légion au Canada. Nous autres, ici à Montmagny, on a ouvert ça en 1946. Le premier local était juste en arrière, ici, en haut de chez Corvette. Dans le temps, c'était un local qui était au Chevalier de Colombe. Après ça, on a eu la grosse bâtisse à l'ancien magasin posé dans la charrue de la Gare qui est encore là. Ensuite, ça s'est transformé... Ça s'est transporté quasiment juste en face, au coin, entre la Gare et Saint-Thomas. Puis après ça, bien là, vous savez, les bords, ça a commencé à farmer, puis tout ça. Puis les Légionnaires ont vieilli. Ça a été les plus jeunes comme moi qui ont remplacé. Puis c'est pour ça qu'il n'y a plus de local à proprement dire. 150, c'est la 150e. Bernatché, ça, c'est en l'honneur du major général Paul-Émile Bernatché, qui est un résident de Montmagny, un héros de la guerre. À ce moment-là, il a commandé le Royal 22 à la bataille d'Ortona. Quand le capitaine Triquet a eu sa croix de Victoria, le seul francophone qu'il a eu au Canada de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le major Bernatché qui l'a... Pas le major, excusez, il était colonel dans le temps. C'est lui qui commandait la batterie à Ortona, à la bataille de Casa Bernardi, qui a fait des héros. Puis en passant, il y a un monsieur Walter Walsh de Montmagny, de la famille Walsh, et est décédé à côté du major... du capitaine Triquet. Je l'appelle le major parce que quand il est revenu de la guerre, il était major. Quand il a eu sa CD, sa croix de Victoria, il était capitaine. Vous avez parlé de Walter Walsh. On le voit ici, là. On est devant le Sénataf et on le voit, son nom, juste ici. Puis vous nous expliquez pourquoi le Sénataf, parce que pour moi, il a toujours été là, mais comment il est arrivé, là, justement, le Sénataf? Ça, ça a été une démarche très longue. Ça, il y a eu beaucoup de politiciens impliqués là-dedans, y compris M. Louis-Hauroy, qui était un très grand-mère de Montmagny. M. Roy, une bande de vétérans, M. Bernatieux aussi a été très impliqué là-dedans. Fait que là, il fallait absolument qu'on fasse de quoi pour les vétérans. Disons qu'il y avait des petites... Après la Première Guerre mondiale, disons que c'était beaucoup l'Église catholique qui les a fêtés, qui avait des soupers d'organiser. Là, à un moment donné, bien, il y a des Sénatafes qui s'est mis en poussée un petit peu partout parce que le Canada a quand même payé un lourd tribut aux deux guerres. Ça fait que là, à ce moment-là, il y a la politique. Le Sénataf, ici, a été auguré en 1946 par le Duc de Connacht, qui était le gouverneur général du Canada. Puis à ce moment-là, puis par le premier ministre, M. King, c'était King, mais M. King n'est pas descendu à Montmagny. C'était le gouverneur général. Ainsi qu'il y a bien des invités d'honneur. Tout ça, ça fait que... Mais Montmagny, étant le chef-lieu du comté, c'était la plus grosse ville, la ville la plus populeuse. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre ça à Montmagny parce que Montmagny, il y avait des hôtels, tout ça pour louer s'il faisait une grosse manifestation. Bien, on avait tout pour ça. Donc, les noms qu'on retrouve ici, c'est les noms de gens de Montmagny et de la région. Oui, exactement. Malheureusement, il y en a eu, il y en a eu qu'on a découvert au cours des années qui ne sont pas encore là-dessus. Ça, on a découvert ça. Parce que c'est sûr qu'il y a eu du gros travail là-dedans, mais il y en a qui sont morts ignorés, comme on dit. Puis à ce moment-là, on a découvert... À chaque année, on en découvre toujours. Mais là, depuis 10 ans, on a fait un gros travail là-dessus. Puis leur mémoire est honoré. Chaque année, on fait l'appel des noms des victimes de la guerre. Puis maintenant, ils sont là-dessus. Donc, c'est ce qui va se faire, entre autres, lors de la célébration de ce dimanche. Oui. C'est une cérémonie protocolaire qui est faite par la Légion. Puis il y a une chose que je tiens à souligner, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions là-dessus. La cérémonie protocolaire s'adresse à tous les vétérans. Tous les vétérans. Tu sais, parce que moi, je compare souvent ça à une pyramide, le service. Vous savez, ceux qui ont... que leur nom est gravé dans la pierre à l'ombre de l'église qui les a baptisés et qui les ont enterrés aussi, à eux autres, ils ont toujours le haut de la pyramide. Mais dans la pyramide, ça inquire bien des choses. Moi, je pense aux familles qui ont souffert de ça. Ces jeunes hommes-là, la plupart, c'est tous des jeunes hommes. Ils ont jamais pu... Il y a eu des pères de famille là-dedans. Ils ont jamais pu voir leur vie s'épanouir. Il y en a qui auraient aimé ça se marier puis avoir des enfants puis continuer la tradition. Mais seulement, le Canada les a appelés puis ils ont fait leur devoir. Ils ont laissé leur vie. Merci beaucoup, M. Desjardins. Le club de tir de la baie des chaleurs à Noucarline a officiellement ouvert ses nouvelles installations et Valérie Pinault de Télévague était sur place. Qui a l'idée de créer un chantier? Oh, je vous dirais que ça date de longue, longue date. Je vous dirais entre 18 et maintenant. Quand même, oui. Oui. On a commencé à penser à l'effet de... avoir une place où ce qu'on donne des cours de formation aux jeunes, la relève. on leur montre à tirer sécuritairement et on n'a pas de place officielle sérieuse et sécuritaire à leur offrir. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait qu'on a commencé à évoluer dans ce sens-là. Le maire s'est entendu avec Terre et forêt pour louer ça ici pour une période de 25 ans. À partir de là, on est parti. Fait que ça a débuté comme ça. On a ramassé, on a tout en fait enlevé le bois. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Oui. Après ça, on est arrivé ici et c'était par bosse. Fait qu'on a réussi à ramasser pour niveler le tout, ramasser la terre qu'on a l'autre côté au champ de tir du handgun, en anglais, pistolet en français. On a pu faire toutes ces trois butées-là. Et tout ça, avec l'accord du Centre Anchor de Nucleil, d'école, de formation pour les jeunes, pour professionnels pour apprendre à conduire camions, loaders, pépines, gratte, grater, rouleaux, nommez-les tous. Il y avait dix grosses machines qui travaillaient ici. On a été acceptés. Parce que sans ça, il n'y a personne, à moins que j'aurais gagné le 50 millions que malheureusement a été gagné à Montréal, il n'y a personne qui aurait payé ça. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voyez ici? Si on fait une évaluation générale, c'est une valeur présente active, un million point cinq. Puis on n'a pas fini. Là, vous allez me demander sûrement, où est-ce que vous prenez l'autre argent? on a des commanditaires et on a eu des projets qu'on pouvait avoir avec les municipalités. On avait le toit ici, un projet de 100 000. On a été cherché. Le projet finit après évaluation du terrain. On a encore à finir. Comme vous voyez, ce n'est pas tout fini, mais c'est potable pour le moment en ce qu'on se parle parce que les gens peuvent venir et sont en sécurité. Vous avez comme deux sites différents pour tirer. Ici, on est avec le 100 mètres, je crois. Vous êtes avec le 100 mètres, 300 pieds à la carabine. À la carabine. Puis l'autre site à côté? L'autre site à côté, c'est un 75 pieds, 25 mètres pour l'âme de poing. Et avec les butées qu'on a, je veux dire, il n'y a pas une balle qui va sortir, qui va passer à travers de ce qu'on a présentement. Oui, bien c'est ça. Je me demandais, vos murs, tout le tour du chantier, c'est haut de combien de mètres? On demandait 6 mètres. Oui. On a mis 7 mètres. À quoi ça sert, les murets en arrière? Le muret en arrière, on appelle ça un pare-balle. OK. Parce que tu as des agents qui viennent, qui veulent tirer à genoux, allonger à terre, pourquoi? Et c'est pour éviter que la balle passe par-dessus. Si, mettons, le gars tire et son âme est trop haute, va frapper dans le muret et la balle n'ira pas plus loin. La sûreté est venue, on fait des tests et on fait partie des normes légales. Dépendant dans quel domaine que tu travailles, soit pour la sûreté, soit pour les gardes de chasse, soit pour la détention ou quoi que ce soit, eux se pratiquent à l'effet de dire « Moi, dans une place restreinte, c'est quoi ma réaction? » Ça fait qu'ils l'ont, le restreint. S'ils ont juste un carreau pour tirer, ils se pratiquent dans le carreau, justement. Puis s'ils veulent faire du tir à genoux ou coucher, ils leur ouvrent la porte. Pour utiliser les installations, il faut-il être membre? Effectivement. Le coût exact présentement, on a un spécial parce qu'on est octobre, novembre, décembre qui est trois mois et la carte de 2024 qui finit le 31 décembre 2024. Si tu es dans les âmes de poing, ça te coûte 170. Si tu n'as pas d'âmes de poing, ça te coûte 140. En 2026, ça sera, si tu n'as pas d'âmes de poing, 110 et si tu as un âme de poing, ça sera 140. OK. Ça fait que ça fait, puis tous les gens que je parle autour, qui allaient à Matane, qui allaient à Rimouski, qui allaient du côté Nouveau-Brunswick, je trouve que ce n'est pas exorbitant parce qu'ils payaient plus cher que ce qu'on paye présentement ici. C'est quoi vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture vont être le samedi de 9h le matin à la 4h l'après-midi. OK. Et c'est comme je dis à tout le monde, ça va aller avec l'offre et la demande. Si on a de la demande, amplement, parce qu'ici, tu ne peux pas venir tirer et il n'y a personne qui n'est pas en devoir, du côté de l'âme, ça prend le moniteur, puis du côté de la carabine, ça prend le responsable. OK. Il y a des normes à suivre, puis il faut suivre les normes. OK. Puis disons que moi, je veux venir tirer, mais je ne suis pas très habile avec ma carabine. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut m'aider ou me donner des trucs? Hors de tout doute, hors de tout doute, qu'on est là pour ça. On ne dit pas au monde amusez-vous, puis faites ce que vous voulez. OK. On essaye le plus possible. Premièrement, question de sécurité. Deuxièmement, positionnement. Comment regarder dans ton télescope, parce qu'il y en a qui sortent des fois avec des petites cicatrices dans l'autre oeil, parce qu'ils l'ont collé un petit peu trop proche. D'autres qui tirent trop vite, total, graduellement. Question de respire, question de respire, ça te laisse, ça te laisse, je vois un petit peu quand on dit ça. mais la respiration fait un gros effet. On espère réussir avec le membership, avec les quatre membres qu'on va vendre, pouvoir se renflouer tranquillement et améliorer au fur et à mesure parce qu'on veut ici être un club ambassadeur. De plus en plus de municipalités au Québec proposent des budgets participatifs où les citoyens peuvent décider quels projets pourraient être financés. Natacha Marleau de C'est sur la télé nous présente l'initiative qui a été retenue à Vaudreuil-Dorion. Le 17 octobre dernier avait lieu l'inauguration de la toute nouvelle bibliothèque d'objets à Vaudreuil-Dorion. Cette initiative proposée par deux citoyennes de la Ville dans le cadre du budget participatif permettra aux usagers d'emprunter des objets divers. Où est venue cette idée? En fait, c'est un projet qui a été proposé dans le cadre de la planification stratégique. Donc, une bibliothèque d'objets. Puis ça a été envoyé vers le service de la bibliothèque parce qu'on fait bien ça pour prêter des objets nous ici. Les gens pourront emprunter parmi les 130 objets qui sont présentement disponibles. L'année prochaine, on va déjà faire l'acquisition d'une collection d'instruments de musique. Donc, ça va s'ajouter à notre collection. Bien sûr, on va prendre les suggestions des citoyens dans la mesure du possible, évidemment, dans les contraintes d'espace, de sécurité, etc. On a réservé le prêt de tous ces objets à un public adulte pour des raisons de sécurité. Mais bien sûr, il y a plein de choses qui s'adressent aux enfants. Donc, les parents pourront venir emprunter pour eux. La beauté du projet participatif, mesdames, puis vous en êtes la preuve grande, c'est que vos idées, on peut devancer. On peut devancer vos idées. On est super agile. Ça fait que notre souhait, c'est de répondre aux besoins des citoyens. Je pense que s'il y a une chose à se rappeler, c'est impliquez-vous puis participez. Déposez des projets dans le cadre du budget participatif parce que c'est un outil qui sert à mettre en lumière vos idées, vos projets. Ça, c'est bien important. Des projets qui vous tiennent à cœur, mais que vous allez mettre en place. On est là pour appuyer. C'est pas la ville qui va partir le projet ou qui va... C'est vos idées, la preuve, c'est que vous êtes là. Et Vaudre d'Orion est depuis longtemps, longtemps, moi, ce que j'appelle facilitateur. On avait eu la même idée puis pour moi, c'était parce qu'on fait souvent du partage entre nos voisins quand on a une fête ou on a une réparation à faire. Donc, on se prêtait des outils ou des jouets. Donc, j'ai dit, pourquoi pas agrandir le cercle pour qu'on puisse partager plus d'objets? Pour ma part, c'est en voulant faire une réparation, bien, une installation de céramique de grand format. Puis là, on s'est dit, bon, on a le petit format, mais ça prendrait le grand. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de sens d'aller acheter ça. J'ai vu le budget participatif puis j'ai dit, pour plein d'objets, c'est la même situation. Donc, c'est vraiment une belle initiative qu'on va pouvoir se partager. Tout le monde a Vaudreuil-Dorion, plein d'objets comme ça. Véronique Lévesque de la télévision du Littoral nous présente maintenant la démarche de l'artiste de Forestville, Brenda Sweet Tremblay. Le 31 octobre dernier, la télévision du Littoral a eu la chance de rencontrer Brenda Sweet Tremblay dans le confort de son atelier. Elle fait son petit bout de chemin depuis maintenant cinq ans dans notre communauté et elle est de plus en plus connue en Haute-Côte-Nord. Artiste peintre, spirituel et engagé, Brenda Sweet aspire à travers ses oeuvres, ressourcement, guérison et inspiration. Elle nous dévoile un univers unique, magique et qui fait du bien à l'âme. Mais tout d'abord, nous lui avons demandé qui est Brenda Sweet Tremblay. C'est dur à décrire parce que mon essence pro, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très écliptique, très désordonné, j'ai mille projets, mais c'est sûr que tout ce qui tient ça ensemble, vraiment, c'est de vouloir vivre de mon art. J'avais aucune espèce d'idée que je me dirigeais vers ce type d'art-là, mais mon esprit le savait parce que les premières oeuvres que j'ai faites, sans faire de la copie, on va dire, parce que je faisais des silhouettes sur des fonds de bois de grange, des choses comme ça, c'était pour me désennuyer, justement, parce que mon docteur m'avait suggéré de renouer avec une passion. Les premières oeuvres que j'ai faites vraiment de moi-même, autodidactes, c'était des anges et des anges gardiens avec plein de couleurs. Puis aujourd'hui, que justement, je travaille avec les énergies, les chakras, les anges gardiens, les guides, puis tout ça, je me rappelle, ça fait comme, aïe, mon esprit le savait déjà, je m'en allais déjà vers ça. Puis c'était un long processus parce que justement, j'avais peur du jugement. J'avais peur des idées préconçues, j'incarnais pas mon art comme je m'incarne aujourd'hui, comme je suis vraiment, vraiment contente puis fière de où est-ce que je suis rendue. Pour suivre l'artiste forêt-villoise, Brenda Sweet-Tremblay, il suffit de vous rendre sur sa page Facebook portant le même nom ou sur son site Internet au www.sweetartiste.com. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision communautaire participants et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada